Ah là là, c'est la rentrée ! Vous m'avez manqué, ça fait trop plaisir de vous retrouver ! Semaine de reprise de mes vlogs, tous les jours à 18h, cette année va être folle ! Je vais vous raconter un petit peu ce qui va se passer à la fin de la vidéo, mais on va rentrer directement dans le vif du sujet aujourd'hui pour la reprise, c'est parti ! Salut tout le monde, bienvenue ! Nouveau vlog aujourd'hui, content de vous retrouver ! Alors cette semaine, ça va être une semaine un petit peu spéciale, c'est la reprise des vlogs donc tous les jours à 18h. On va faire en sorte de rester un petit peu dans l'esprit vacances, car nous ne sommes encore que fin août. Le cap psychologique du 1er septembre n'est pas passé. Tant qu'il n'y a pas septembre dans la date, c'est pas vraiment la rentrée. Je vais vous emmener aussi en Bretagne où ce week-end, il y avait un événement auquel on a participé puisqu'il y avait un petit meet-up avec mes abonnés. Et puis on peut aussi prolonger l'été ici à Paris. Mais alors attention, l'endroit où je vous emmène propose un événement, ou plutôt à proposer un événement tout l'été. Et la dernière de la saison, c'est ce mardi 29 août. Autant vous dire que je vous préviens, en toute dernière limite, mais ça a l'air trop sympa. En fait, c'est un barbecue sud-africain. Dans la plus pure tradition de l'Afrique du Sud, avec des viandes particulières. Un mec qui est le champion du barbecue, qui est trop trop fort et qui est super connu. Le mieux, c'est d'aller y faire un tour tout de suite. C'est du côté de Quai de la Gare à Paris, à la cité de la mode et de l'industrie. C'est ce bâtiment vert, pour ceux qui connaissent qu'ils sont déjà passés dans le quartier. Et en bas, il y a un restaurant qui s'appelle Le Garage, qui propose un événement toutes les semaines depuis le début de l'été. On y va dès maintenant. Bon, donc voilà, j'arrive, c'est là que ça se passe. On est donc en bord de Seine, donc c'est plutôt cool. Habituellement, c'est un restaurant, Le Garage. Et donc, il y a cette soirée qui s'est installée à cet endroit-là, avec le barbecue qui est énorme, qui est déjà là. Cobus, qui est l'un des rois du barbecue, qui est très connu, qui le fait à sa façon, qui l'a apprise en Afrique du Sud, on ira le voir tout à l'heure. Différents styles de viande, des DJ qui mixent, des accompagnements qui se préparent. Bref, ça va le faire. Bon, je vous présente Marc-Antoine, c'est l'organisateur de l'événement. De la braise. Ouais, de la braise. Bonne nouvelle, parce qu'en intro, je vous disais que ça s'arrêtait le 29 août. En fait non, ça continue tout septembre. Tout septembre, jusqu'à fin septembre, vous pouvez nous retrouver tous les mardis soirs de 18h à 2h du matin. Du coup, ça prolonge les vacances. Petit barbecue, bord de scène. Petit et gentil, mais gros, énorme barbecue. On va aller voir Cobus dans un instant, qui est l'un des experts en fait en barbecue. Il parlait que toi, tu es super exigeant au niveau cuisine. Et donc, tu as mis du temps à sélectionner la personne qu'il te fallait pour faire à manger dans ta soirée. Bien manger, c'est hyper important. Cet homme-là, il fait des choses magnifiques. Il faut savoir qu'en Afrique du Sud, le barbecue, on rigole pas avec ça. Donc là, lui, il en a plein des barbecues. Là, c'est le moyen. Là, c'est le moyen. Il doit faire à peu près deux mètres. C'est un barbecue en fait où on fait tout cuire en cuisson indirecte. Donc vous irez regarder ce que c'est que la cuisson indirecte. Vous verrez, c'est hyper intéressant. Du coup, c'est moins gras. Il n'y a pas toute la graisse qui tombe machin. En France, on a un peu trop l'habitude de faire cuire sur les braises directement. Et ça dessèche les viandes, ça dessèche les saucisses. Là, avec lui, vous êtes sûr de manger des choses vraiment savoureuses. On va aller voir ça dans quelques minutes. Et du coup, il y a le côté barbecue. Donc on propose des assiettes. On peut choisir une viande, deux viandes, trois viandes, quatre viandes, tout ça. Il y a de la musique. Il y a de la musique. Bonne ambiance. Mais en fait, on avait un peu marre de manger des vieux burgers et des vieilles saucisses. Et on cherchait absolument à trouver un concept un peu nouveau. Où on puisse allier le fait de bien manger et le fait de pouvoir faire une soirée sympathique. Cobus, comment ça va ? Très bien et toi ? Ah bah très très bien, très très bien. Ah oui, c'est vrai, j'avais pas vu ! Vous étiez assis ! Vous mesurez combien ? Pardon ? Vous mesurez combien ? Je ne sais pas, je suis bien grande. Ah ouais, vous êtes plus grand que moi. Moi je fais 1,87, donc déjà vous faites plus. Ouais. Ah ouais, c'est vrai. Et alors, vous, vous venez d'Afrique du Sud. Donc votre barbecue c'est à la façon Afrique du Sud. C'est à la façon de moi. Moi je suis sud-africain, en bas c'est sud-africain, mais c'est moi qui ai construit tout ça, développé le concept et tout ça. On fait tout maison, les saucisses maison. Là c'est un boeuf. Le boeuf j'ai quitte pendant 15 heures. 15 heures ? Ouais, j'ai fait 10 heures dans le four et 5 heures dans le barbecue. D'accord. C'est à travers le port qu'il y a 5 heures dans le barbecue. Ok. Ça c'est notre saucisse. Elle est magnifique. C'est une saucisse boulibou. Ça c'est une saucisse traditionnelle sud-africaine. C'est seulement nous qui faisons ça en France. Et elle a quoi de spécial cette saucisse ? 80% de veufs, 20% de porc. Il y a des clous de girofle dedans, la coriandre, un peu de mouscade et tout ça. Et tout le monde peut manger ça parce que si on ne mange pas de porc, on laisse un petit morceau, juste 20%. Et là il y en a encore ? C'est juste les ailes de poulet en pirepire sud-africain. D'accord. C'est croquant et piquant. Ok. Et la machine là du coup, elle a un nom particulier ? Ça s'appelle un barbecue. En Afrique du Sud, on dit braille. C'est le braille. C'est le braille. Ok. Tous mes trucs. Ça s'appelle Coves Braille sur Facebook, site web et tout. Et tous les légumes qui sont là, j'ai fait un ratatouille sur le barbecue. J'ai fait cuire tous les légumes sur le barbecue. On a découpé et on a fait un ratatouille au barbecue. Ok. Du coup, ça leur donne un goût particulier ? Oui, un goût avec goût de feu. Super. Et alors du coup, les viandes là, les best-sellers, celles que vous préférez, celles que vous conseillez ? Parmi toutes celles qui sont là, c'est quoi ? J'ai un parent préféré. C'est comme les enfants, on a un parent préféré. Moi, je fais tout excellent. C'est tout super. Pour ceux qui viennent là, le mieux, c'est d'avoir un bon appétit et de goûter un petit peu tout. Oui. C'est ça, en fait. C'est ça, le mieux. C'est vrai que la saucisse, elle a l'air sympa. Là, il y a un marché pour le goûter. C'est vrai. Alors, on va écouter. Ça m'a brûlé. Ça brûle, mais ça va. C'est vrai qu'elle est bonne. C'est pas assez si je dis que c'est très bon. C'est très, très, très bon. Quand on est à côté de Cobus, il vaut mieux pas l'embêter. Donc, c'est excellent. Non, mais franchement, il y a super balle. Super goûtu, c'est un peu fumé. C'est un peu fumé parce que c'est dans le barbecue. Et c'est nous qui faisons ça. C'est vraiment votre spécialité. Et voilà, il y a les clients qui attendent. Il est d'accord. Mais attendez, venez les clients, venez. Venez vous servir. Du coup, le principe, on peut choisir une viande, deux viandes, trois viandes, quatre viandes. Donc, par exemple, si vous prenez une viande, c'est 15 euros, deux viandes, c'est 20 euros. Vous avez l'assiette avec les accompagnements. On vous met une jolie pomme de terre au four, une belle ratatouille. Donc, Cobus nous a parlé, une petite salade. Et après, on retourne voir Cobus et on va se faire servir les viandes. Tout simplement. Et c'est là où les choses sérieuses vont commencer. Bon allez, on va passer à la dégustation. Je vais commencer par le poule de bœuf de Cobus dont il est très fier. Parce que voilà, il dit que tout le monde fait du poule de porc. C'est vrai, on l'avait vu. Dans les différents endroits où je suis allé, c'est de plus en plus la mode. Notamment au barbecue texan, la melt. Lui, il fait du poule de bœuf. Donc en fait, c'est du bœuf effiloché qu'il fait avec son barbecue si particulier. 12 heures de cuisson quand même. Donc normalement, ça doit être super tendre quand c'est cuit comme ça pendant si longtemps. Il est un peu fumé. En fait, c'est son parfum qui change par rapport au bœuf tel qu'on a l'habitude de le manger. Je pense que c'est super bon. On va passer au travers de porc dès maintenant. Moi qui ai mangé il y a quelques semaines les meilleurs ribs de Floride. On va voir ce que ça donne à la façon Cobus, le roi du barbecue. Il a l'air d'avoir pas mal à manger quand même. Ce qui n'est pas toujours le cas dans le travers de porc. Regardez-moi ça là. Tout se mange là. Là en fait, à chaque fois, c'est la façon dont c'est cuit qui donne à la viande un goût particulier. Et c'est vrai que le travers de porc est super goûtu. Je vais taper un petit peu dans sa ratatouille là. Même si c'est la rentrée, ma détox c'est fini. Un petit légume ne fait de mal à personne. La ratatouille est super bonne. C'est un truc de fou. Tu me fais de la ratatouille comme ça, moi je la mange tous les soirs. Venez voir, je vous ai montré la pomme de terre au four. Pas mal ça. Il n'y a que le poulet que je n'ai pas encore mangé. C'est ce qu'il y a de plus classique j'imagine. Même si avec la cuisson du barbecue, il va encore avoir un petit goût spécial. Ce n'est pas le truc le plus ouf que j'ai mangé de toute la sélection. Mais c'est sympa. Donc avec la pomme de terre au four, comme on la sert souvent, il y a la fameuse sauce siropes aux herbes avec. Mais avec la viande c'est marrant. Parce que c'est un barbecue où en général il y a des sauces. Et là en fait il n'y a pas de sauce. Ils disent que la viande est assaisonnée, que ça suffit à soi-même. A la limite ils te donnent du sel, tu vois, mais rien d'autre. Donc pour ceux qui kiffent les sauces, ça peut être un souci. C'est vrai que moi je ne suis pas un grand fan des sauces, mais je pense à vous qui adorez ça. Les filochés comme ça, le pull buff, c'est vrai qu'il se suffit à lui-même je trouve. A mon avis c'est parce que comme Cobus c'est un puriste de sa sorte de barbecue, genre il nous disait tout à l'heure qu'il n'aime pas quand les mecs viennent lui demander des merguez, parce que lui ce n'est pas le barbecue tel qu'il entend. Donc à mon avis le côté ketchup, mayo, tout ça, je ne pense pas que ce soit son kiff, tu vois. Je pense qu'il pense que ça dénature la viande. Je crois que c'est ça sa philosophie. Je vous donne mon top des viandes que j'ai préférées. Parce que du coup comme ça fait un petit peu cher si on prend 4 viandes, vaut mieux que je vous dise moi ce que j'ai préféré, mais bon j'espère que vous aurez les mêmes goûts. En 1, je mets le pull buff, que j'ai kiffé. En 2, je mets le travers de porc. En 3, je mets la saucisse. Et en 4, le poulet qui était bon, mais qui était pour moi le moins intéressant et le moins original aujourd'hui. Voilà, ça c'est mon petit classement. Les accompagnements très sympas. La sauce yaourt aux herbes, parce qu'il y a quand même cette sauce-là, qui va avec la pomme de terre au four, elle est super bonne. Je la mangerais à la petite cuillère, sérieux. Elle est vraiment particulièrement bonne. Et sinon la ratatouille, la salade sont sympas. Les accompagnements sont bien. Franchement c'est un bon plan. S'il fait beau, c'est encore mieux. Là aujourd'hui, il fait moyen. J'annonce officiellement ouverte, donc cette saison 2017-2018 de mes vlogs avec ce premier repas, cette première assiette qui était pleine et cette première assiette qui est devenue vide. En plus avec un pro du barbecue, donc c'est cool. Je vous lis d'ores et déjà, la suite de la semaine va être sympa. On va partir en Bretagne. Et dans un instant, je vais vous dévoiler un petit peu les nouveautés qui vont arriver pour cette nouvelle saison. Attention, départ du barbecue en direct, ça y est. Là ça va partir en soirée à l'intérieur, c'est ça l'idée ? C'est parti. Voilà, et donc du coup, Cobus rentre avec son barbecue. Je me demandais s'il le laissait là et tout. En fait non, toute la semaine il part avec. Ouais, on en dira une locomotive. Tchou, tchou, tchou. Là on a quand même 500 ou 700 kilos. Ah ouais. C'est ouf. Eh bah ciao, à la semaine prochaine alors. Pour le prochain. Bon bah s'il n'y a plus rien à manger, moi je vous dis la vérité, je vais m'en aller aussi. On va faire la fête à l'intérieur. Allez, ok, ok. Donc là, à partir de 22h, la soirée se passe à l'intérieur. Donc le DJ part à l'intérieur. Là je suis encore dehors, en plus il se met à pleuvoir. Bon bah vous savez, je suis pas trop un fêtard donc je vais y aller. C'était pas une blague. Ils ont cru que c'était une blague quand j'ai dit que je partais parce qu'il n'y avait plus à manger. Non, non. Donc voilà, histoire de donner le ton de cette nouvelle saison de vlog, on va s'y remettre petit à petit. Au fur et à mesure, vous allez avoir le retour de la team chaque soir à 18h. Demain en tout cas, je vous ferai vivre le meet-up de Bretagne à côté de Quimper avec les pâtés Enaf. Donc ça, c'était encore un bon moment que je vous ferai vivre dès demain dans mon vlog. D'autres aventures également dans le courant de la semaine. Et alors, à partir de la semaine prochaine, on va mettre en place aussi les nouveautés. Chaque semaine, je vais recevoir, je vous le dis, c'est un scoop, je l'ai encore dit à personne. Chaque semaine, je vais recevoir un guest. Ça peut être chanteur, ça peut être humoriste, ça peut être tous les gens qui font l'actu. Connu ou même un peu moins connu si j'ai des coups de cœur. Et on les découvrira sous l'angle de la bouffe, de la nourriture, des spécialités qu'ils aiment. Soit ils nous cuisineront des trucs, soit on ira dans un resto qu'ils affectionnent. Soit ils me demanderont de leur faire découvrir un truc en lien avec quelque chose qu'ils aiment. Donc voilà, ça, ce sera une des petites nouveautés. On va essayer de faire ça toutes les semaines cette année. J'ai testé cet été, je ne sais pas si vous aviez vu, un live dans lequel je me cache quelque part. Alors, je l'avais fait à Paris, mais ça peut aussi être ailleurs. Et au moment où je déclenche le live, personne ne sait où je suis. Vous devez retrouver l'endroit où je suis. Et ensuite, vous devez courir et venir me retrouver. Et le premier qui me retrouve gagne un repas qu'on partage tous ensemble. Ça aussi, on va essayer de le faire une fois par mois à partir de la rentrée. Je vais continuer de venir chez vous. Ça, c'est une valeur sûre. Je vous prépare aussi des petites surprises avec ma bande. Là, on va créer une brigade de tests des fast-foods. Mais ça, je vous laisserai découvrir le jour où on commencera. Et une autre surprise. Bref, cette année, je peux vous dire qu'on va mettre la barre encore plus haut. D'autant qu'il y a des événements aussi qui vont se passer dans le courant du mois de septembre. Le week-end de la semaine de la gastronomie. On va se retrouver aussi quelque part dans Paris pour un super événement. Il y aura plein de choses à manger. Vous verrez. Ça, je vous en parlerai dans les prochains jours. Bref, point trop d'info. C'est reparti pour une nouvelle saison. Donc, faites tourner. Partagez la vidéo. Mettez un petit pouce vers le haut si vous avez kiffé. Abonnez-vous à ma chaîne. Et puis, on se retrouve toujours sur mon Facebook, Florian Henner. Et Twitter, Snapchat, Instagram. C'était Florian Henner. A très vite, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501